L'apologétique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'apologétique chrétienne. Il y a l'exposition des motifs raisonnables, conformes à la raison, qui peuvent permettre à la intelligence de dire « c'est crédible ». Le message que présente l'Église est recevable par ma raison. Et puis, puisqu'il s'agit de voir l'apologétique musulmane aussi, nous verrons la défense. Qu'est-ce qui fait que les objections de l'islam vis-à-vis du christianisme sont fausses ? Et vis-à-vis de l'islam, qu'est-ce qui fait que nous pouvons dire que le message antinien de l'islam sur lui-même est faux ? Ça c'est très important pour nous qui voulons évangéliser les musulmans, d'avoir dans nos deux axes ces connaissances élémentaires qui justifient notre foi et qui est pour qu'il s'agit de faux. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il s'agit bien de voir, c'est que si on reste dans une pure apologétique, on est avant la foi. Il s'agit bien d'argument conforme à la raison, pour montrer que ce que le christianisme dit est crédible. Mais on s'adresse avant le domaine de la foi. On va montrer que tel ou tel point de vue est bien recevable par la raison. Si Dieu nous a donné une raison, c'est qu'alors, cette intelligence, cette raison résonante, est apte à recevoir le message qui vient de Dieu. Si Dieu n'était pas l'auteur de la raison, ça dirait, en tous les cas, ce serait inutile de s'adresser à la raison. Mais la raison est le premier interlocuteur, je pense, avant de pouvoir considérer la foi qui est un don de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons donner la foi. Moi, je ne donne pas la foi. Même si je baptise un enfant, je ne donne pas la foi. C'est Dieu qui infuse la foi, c'est Dieu qui la donne. Par contre, nous pouvons préparer les intelligences. Et ça, c'est un travail extrêmement important. Préparer les intelligences à la réception du donnant de la foi. En Matthieu 5, vers 14, vous vous rappelez, je vous dis aux chrétiens, vous êtes la lumière du monde. Personne n'allume une langue, donc vous la mettez sous le lit, mais il y avait sur le lampadère, donc tout le monde voit la lumière. Donc il nous apporte, nous apporte à nous, chrétiens, qui sommes la lumière du monde, de montrer, de donner cette lumière. D'ailleurs, on ne possède plus ce que l'on donne, n'est-ce pas ? Franchis ? Encore vous ? Dans le même sens, notre Seigneur dit aussi, rien n'est caché qui nous doit être révélé. Nous sommes dans une religion exotérique, non pas ésotérique. C'est-à-dire que nous devons faire connaître. Il n'y a rien à cacher chez nous. Donc puisqu'il n'y a rien à cacher, il faut tout dire. C'est vraiment la première exigence de notre Seigneur. Le message qu'il nous a donné, il faut le transmettre. D'abord, je pense, précisément pour ceux qui ne sont pas habitués ou ceux qui ne le connaissent pas, par cette préparation, cette préparation en antécédence qui est apologétique. Je suis convaincu qu'il y a de notre propre Seigneur. Je rappelle ce verset de Saint Paul, à chapitre 10 de l'Épître aux Romains, au Saint Paul dit « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité, alors tu deviens juste. Et si de ta bouche, tu proclames ta foi, alors tu parviens au salut. » Ce qui m'a l'impression de voir comment c'est un symbole dans ces deux versets successifs joint la foi et la mission. Impossible de croire sans donner la foi. Imagine quelqu'un, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui apprend que la guerre est finie. Est-ce qu'on peut imaginer que tu restes chez lui ? Après, il va rester chez lui, qu'elle court de nous, à partir de tout le monde, il y a de l'horizon autour de lui. Il fallait leur dire « J'ai bien, ça y est, c'est fini. » Ben nous, c'est la même chose qu'on ferait une bonne nouvelle, quand on ne peut pas la dire. Parce que plus on la donne, plus elle agrandit, cette vie qui est communiquée par la foi. Pour tromper-être dans le vif du sujet, on fait ? Oui, j'en prie. Alors, allons-nous commencer par la réponse aux objections qui peuvent être faites par l'islam contre le christianisme ? Alors, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, Jésus a dit « Je suis vaincu ». Il ne faut pas avoir honte de dire ça. Nous connaissons la vérité. C'est un genre de première vie qui me dit ça. Je ne vous dis que je ne dis pas parce que vous connaissez le Père. Vous avez vaincu le mot Dieu. Jésus ne se parle pas avec vous, il est là. Nous connaissons la vie. Si on ne connaissait pas la vérité, on ne voudrait pas Jésus. Donc, on se voit, voilà. Et donc, et l'islam qui vient après, qu'est-ce que ça peut être l'autre que le mensonge de la posture ? Donc, il n'a aucun fondement, en fait. Et là, pour se justifier, pour faire valoir sa doctrine, il va mentir. Et il va mentir, notamment, en disant que les chrétiens ont falsifié la Bible. Raison pour laquelle Allah était obligé d'envoyer ensuite le Coran. Le Coran qui n'était pas autre chose, qui n'est pas autre chose que ce qu'était le Rangé. Qui lui-même n'était pas autre chose que ce qu'était la Coran. Et ainsi que là. On ne sait pas pourquoi ça s'arrête à mourir, mais c'est comme ça. En tout cas, ça, il faut bien nous savoir ça, c'est tout un blasphème. Il ne faut pas plus les gens musulmans qui osent nous dire ça à nos chrétiens, que notre Bible a été falsifiée. Il faut leur dire, écoutez, alors, si la Bible a été falsifiée, ça veut dire que Dieu n'est pas capable de faire les sa parole. Et s'il a déjà montré son incompétence, tant pour la Torah que pour l'Évangile, comment continuer la confiance pour le Coran ? C'est un blasphème de dire que Dieu a menti, car dans son testament, en Isaïe 48, verset 8, donc, ce que Seigneur dit, « Toute chose est comme la fleur des champs, mais la parole de Dieu ne passe pas. » Et Jésus, en Luc, 21-33, dit, « Le ciel et la terre passeront, mais nos paroles ne passeront pas. » Donc, dire que l'Évangile vient compléter, parfaire l'Évangile, ce n'est pas que l'Évangile. Tout à fait. Et puis, ce que l'on peut dire aux musulmans, qui nous disent, ben, la Bible a été classifiée, d'ailleurs, je vais vous montrer, présentent de nombreuses erreurs, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, et là, vous avez un ouvrage de référence, que les musulmans répètent, et vous trouvez un copier collé sur tous les sites, tous les forums musulmans, qui est de l'Aldi, et qui, en fait, a utilisé quoi ? Il a utilisé des livres chrétiens, anti-crinitaires, ou protestants, d'unitariens, et puis, il a fait lui-même une collection de ces objections, avec les erreurs directes anciennes du Nouveau Testament. Ce qu'il faut bien connaître, c'est que notre écriture, révélée par Dieu, a deux auteurs, l'auteur divin, Dieu qui fait connaître sa vérité, et l'auteur divin, qui reçoit cette mission de Dieu, de transmettre cette vérité inspirée. Et il n'y a pas un texte dicté, comme les musulmans présentent leur Coran, qui aurait été donné, transmis à un prophète, ou à un auteur inspiré, qui l'aurait pu redonner. Dieu se sert d'instruments, toujours, on le sait bien, nous sommes ces instruments pour le faire connaître auprès de nos frères, et les auteurs sacrés ont été des instruments, des tuyaux qui transmettent l'aspiration divine. Les tuyaux sont souvent percés, vous savez, les tuyaux disent en même temps qu'ils transmettent la parole divine, ce qu'ils sont. Et il y a des genres littéraires différents au sein de la Sainte Écriture, il y a parfois des maladresses littéraires dans les textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, parce que viennent des êtres humains qui ont été pris comme instruments par Dieu. Ça ne révèle pas des erreurs, et donc que Dieu ne serait pas l'auteur de ces textes. Ça révèle quoi ? Que Dieu veut se servir de nous, nous associer à sa grandeur, pour se faire connaître et se faire aimer. C'est donc même un signe majeur de la grandeur du christianisme, de sa beauté vis-à-vis d'un islam, où on répète un texte qui a été entendu, dicté par un ange qui le disait sur la mer de tous les livres au ciel, et Norman aurait servi de ce livre. Donc pas de transmetteur, mais de magnifique. Que l'auteur humain laisse quelque chose de lui-même lorsqu'il écrit. Lorsque Saint-Paul, vous voyez, dit dans une de ses épitres qu'il a oublié son manteau à trois as, et qu'il demande qu'on le lui rapporte, on se dit, mais est-ce qu'il est bien qu'on sent qu'on va lire ses épitres à la baisse ensuite, et que ce n'est pas nécessairement la partie centrale de son message qu'il a besoin de son manteau et qu'on le lui rapporte. Mais voilà, c'est une épître. Donc Saint-Paul dit les choses en même temps que le contenu le plus important sur notre Seigneur, sur les sacerdoces, sur la charité divine. Puis si les musulmans, nous disons que notre écriture est falsifiée, voulaient vraiment le goût de leur logique, ils devraient nous apporter la vraie, c'est-à-dire le vrai utile, le vrai évangile, la vraie Torah, et qu'ils ne peuvent pas nous présenter. Exactement. Les erreurs, les incohérences, les contradictions, représentent quelque chose de très infinitissimal. C'est 0,5% du texte dont nous avons des milliers de copies qui remontent au premier âge. Et c'est un cas unique à l'histoire de l'humanité de trouver un texte qui a été aussi bien conservé. Donc on ne peut pas accuser la Bible de contenir des dérabérations, parce que non seulement elle est intrigueux, et puis en partie du marché, elle pense des choses insignifiantes. Elle ne remet pas du tout en question l'essentiel de la foi. Mais, monsieur Allé, autre question. Puisque l'islam vient après le christianisme, que le Coran vient après les évangiles qui viennent après l'Ancien Testament, est-ce que ce n'est pas un signe de la supériorité de l'islam sur le christianisme ? Alors, au chef de frère, tout ce qui est postérium n'est pas forcément supérieur. Chacun d'entre nous sait que la boule dure, la dégagence, la percétion, ça vient après l'état de la percétion de ce Coran. Et puis, d'une part. Et d'autre part, à ce point-là, pourquoi ça a été à Mahomet et à prendre les Ba'hi, les Mormons, les témoins de Jérôme, qui sont eux aussi venus à Éciter le même discours. Donc il y a toujours quelqu'un qui viendra. Donc le tir s'est venu à l'après et parce que là, il faut qu'il y ait le Mormons, l'art dit, le témoin de Jérôme. Mais, alors, si ce Coran qui vient après n'est pas nécessairement supérieur parce que la décomposition, la nourriture, il y a aussi après le bon état d'un fruit, d'un légume, pourquoi il y a-t-il tant de miracles scientifiques qui passent à 13 ans dans le Coran ? J'ai lu avec grand intérêt avec eux, par exemple, la lumière, la vitesse de la lumière était retrouvable avec des calculs quasi-numérogiques dans le Coran et puis plein d'autres découvertes magnifiques faites simplement au XXe siècle. Le Coran est beaucoup plus ancien. Ce qui est intéressant, c'est que si on n'a pas eu des sciences sur la tête de celui-là, personne aurait été au courant des signes d'un Coran. Quand on a dit « Qui montre ces signes d'un coran ? » C'est la science, ce n'est pas le Coran. Vous êtes en train de vous dire, par exemple, M. Lamy, que le Coran n'annonce pas des couvertes scientifiques qui sont faites au XXIIe siècle ou dans la deuxième moitié du XXIe siècle ? Je pense même certainement à tout, en effet, comme vous le disiez, c'est un très important point de la logique musulmane, cette question des pseudo-miracles scientifiques du Coran. Or, aucun des sites qui propagent à Nozéam tous ces miracles du Coran ne nous présente une invention à un livre qui est déjà présente dans le Coran. Une nouvelle découverte, une formule mathématique, une présence, enfin, une découverte chimique qui va venir, qui n'est pas encore trouvé, mais qui est déjà dans le Coran. Sans compter que l'objet de la révélation qui est en train de nous est de nous montrer qui est Dieu, Dieu se révèle par sa parole. On connaît quelqu'un en écoutant ce qu'il dit, la vie, donc la transcription de la parole de Dieu pour que Dieu se fasse connaître. Et il nous parle de quoi ? Pour se faire connaître et nous faire connaître son projet. Son projet n'est pas une théorème scientifique, il n'est pas une formule psychique. Donc Dieu n'est pas un objet de science extrêmement agro-mère. peut-être qu'on pourrait lister dans la vie de Jésus les moyens pour se faire Jésus pour asseoir la qualité de sa parole. Alors effectivement, il y a des syndicats qui ont souvent Jésus si, dans ses testaments, pour montrer que ça conduit c'est une prophétie. Et de fait, les impôts, les évangélistes, comme chrétiens, ont montré comment Jésus ne tombe pas par hasard. Ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça et qui dit voilà, je suis rogné par Dieu. On met, il vient et pas s'en attendait. Souvenons-nous de l'épisode que nous avons entendu récemment à la messe des apôtres d'Emmanus, des principes d'Emmanus. Notre Seigneur ouvre leurs yeux et découvre la Sainte Écriture pour leur montrer comment il était normalement connaissable, qu'il aimait venir, qu'il était le Bessie et un Saint-Péter souffrant qu'il était nécessaire qu'il meure et qu'il ressuscite. Et donc, tout ça qui est déjà présent. Vous voyez, les musulmans, ils disent nous avons avec vous le même rapport que vous avez vous avec le judaïsme. Vous êtes venus après le judaïsme dans le plan de Dieu, c'était prévu, d'accord. Et bien, les juifs n'ont pas accepté Jésus et l'Église. Et bien, vous faites pareil avec nous. Il a envoyé l'an mais vous ne recevez pas. Et bien, il ne faut pas qu'on n'en a pas bon, n'est-ce pas ? Parce que les juifs attendaient le Messie. Donc, le judaïsme vient par hasard, il vient répondre Or, nous n'attendons personne. Si Jésus est Dieu, on ne va pas avoir plus que Dieu. Et jamais les chrétiens par les six écrits qui ont séparé la venue de Jésus et de la vie de l'Hormé, jamais les chrétiens n'ont attendu la venue qui est faite plus que le Messie. Jésus va faire toujours le Messie qui va en parler en Jésus, mais nous n'attendons personne. Sauf le retour à l'or de Jésus. Oui. Et donc, l'Hormé, ils se présentent comme plutôt la religion de l'Hormé qui le présente comme le sceau des prophètes qui viendrait comme l'ultime prophète ne peut pas s'inscrire dans une lignée puisque Jésus n'est pas à proprement parler un prophète, il est plus qu'un prophète, il prophétise, mais il est plus qu'un prophète et il est le Messie, le fils de Dieu. Et donc, la lignée, je dirais, de prophéties qui préparent et qui annoncent Jésus s'arrête à Jésus. Il y aura d'autres prophètes après Jésus parce que d'autres personnes qui vont avoir le charisme de prophéties mais qui ne seront pas des prophètes annonçant le Messie, qui seront des prophètes annonçant la venue passée du Messie. Ensuite, on peut voir comment Jésus, non seulement il fait appel aux êtres futures mais aussi il fait appel à la raison. Souvent, les deux apôtres « Avez-vous compris ? » « Réfléchissez par vous-même. » Alors que dans l'islam, moins on comprend mais on croit. La raison et la foi sont séparées. La foi est plus pure qu'on croit sans comprendre. Ensuite, Jésus, il y a un miracle. C'était une raison pour laquelle beaucoup de gens se sont rapprochés de lui et aujourd'hui, il y a des miracles. Donc il ne faut pas hésiter à les amener. Alors, ces miracles, vous avez toujours des objections des personnes qui vous disent « Il y a des miracles, on ne les voit pas » ou « Il y a beaucoup de miracles dans Jésus » soit disant « Est-ce qu'il y a dans la Bible ? » Et aujourd'hui, on ne les voit pas pour les voir. Souvenez-vous que pour qu'il y ait une personne déatifiée ou canonisée, il faut un miracle pour sa déatification, un autre pour sa canonisation et nous avons pléthore de nouveaux bienheureux, de nouveaux saints. Nous ne connaissons pas toujours les miracles qu'ils ont fait, mais ils ont été là. Puis, vous pouvez avoir des rencontres assez intéressantes avec des miracles, je dirais, non pas sur commande, mais à date fixe. Il existe en Europe des miracles à date fixe et dont vous pouvez voir sur YouTube, sur Internet, des représentations du Télo. Vous avez la littération du centre de Saint-Janier, martyr italien, à Naples, et tous les ans à trois dates fixes, le 19 juillet si je ne me trompe, 19 septembre, pardon. À trois dates fixes, vous avez une procession et l'archevêque de Naples qui sort un reliquaire très gros de cette taille-là, rempli de centres et solidifiés, et puis qui se met à solidifier et puis même à plier. Et ça, à date fixe, on le voit sur les vidéos, si des personnes veulent voir un miracle, ils ont un arbre à cette date-là et ils le voient. Il y a d'autres miracles, il y a une date de l'ancien... Au 8e siècle, il y a un prêtre qui, au moins de la France et de la France se veut habiter que l'os qui soit moins le corps de Jésus et le précieux sont sur moi le son de Dieu. Et au même moment, voilà que dans la taille apparaît le mot de chien et les chiennes qui a mis le son dans son plan socialiste. Ça a été conservé depuis le 8e siècle, les savants aujourd'hui ne comprennent pas comment dans les conditions de conservation atmosphérique dans lesquelles ça n'est pas dans le dossier que ça n'est pas dans le dossier. Et surtout, à la fin de l'année 70, il y avait eu lieu à faire analyser ces matériaux, ces géants, c'est dans l'année 70, je crois, mais c'est ça. Et donc, la présidence sur le vivant, ça a les mêmes propriétés que du sang frais vivant, du sang humain frais vivant. Donc là, quelque chose de la science, elle-même, pour le coup, montre que ces espèces sont vivantes, que c'est humain. Depuis tout le siècle, que c'est vivant. Alors voilà, au 14, on part de Robin à la vie des saints. Oui, oui, il y a un certain d'autres miracles. Alors, c'est un miracle déjà effectué qui se maintient comme à l'Eintjano, mais il y a beaucoup de miracles eucharistiques présents en Europe. On peut voir des traces. Parfois, les traces ne subsistent plus, mais il en existe beaucoup. Si, pour ce point, il s'intéresse, il y a un petit livre qui a été fait sur les miracles eucharistiques dans lequel vous vous trouvez peut-être 200 ou 300. Il y a des miracles très nombreux. Vous avez, voilà, tous ces miracles sensuaires qui nous montrent de façon extrêmement mystérieuse la persistance de ce qui s'est déroulé au moment même de la résurrection de notre Seigneur. Vous l'expliquez pas tout le monde. Face à cela, l'apologie musulmane, c'est-à-dire les pseudo-miracles scientifiques du Coran où parfois, vous avez des choses... Alors, si vous avez envie de vous divertir, je vous invite à aller regarder sur les sites de nos musulmans pour voir ce qu'ils peuvent vous dire. ça montre une certaine imagination, une grande naïveté, mais on n'arrive pas à voir cette, je dirais, le même souci de l'exactitude, de l'aspect scientifique pour examiner les miracles. Et puis, il y a une chose dans le rapport aux miracles, c'est que le Coran lui-même, nous parlons de Jésus et de Marie, nous les montrent, faisant des miracles, mais Mahomet, non. Les miracles, Mahomet, essentiel d'avoir fait, sont relatés dans sa biographie, mais qui est bien ultérieure au Coran. Et on voit d'un seul coup dans ce livre qui présente la religion musulmane un homme venu miraculeusement au monde, d'une mère qui fait des miracles, et qui précède un homme qui ne fait pas des miracles. La grandeur et la superhérité sont déjà présentes entre ces deux, entre Jésus et Mahomet, dans le Coran. Alors, pour terminer avec une sorte de miracle, je voudrais vous donner cet argument fantastique, c'est que pour les musulmans, le miracle par excellence, c'est le Coran. Allah, suivant, dans le grand, il lance un défi au lecteur à porter donc une sous-rase ou des versets semblables à ceci. Ce sont en train de faire quelqu'un, par exemple. La preuve que le Coran n'est pas fait de l'un d'homme, c'est qu'il est inimitable. Or, il se trouve dans le Coran. Par exemple, à la phrase 72, il y a des djinns qui parlent, c'est-à-dire des démons. Donc, Allah, lui-même est pris au cœur de sa parole, car la parole des djinns est identique à celle-là-là. Donc, les djinns ont apporté eux-mêmes des versets semblables à ceux du Coran. vous me suivent, non ? Non ? On t'en revient déjà. Bon, OK, des fois, il n'y a pas de lui qui parle en disant « j'invoque le dieu de la Lune » ou je ne sais pas quoi. Mais qui parle ? C'est pas Allah qui parle. qui parle ? Il y a quelqu'un qui a été défi « j'ai été envoyé à toutes les villes à l'inversité. » C'est pas Allah qui parle, qui lui est envoyé à Allah ? Donc, on va dire, dans le Coran lui-même, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Qui parle là ? Donc, le Coran n'est pas de parole à Allah. Oui ou non ? Ah, bon, je connais. Vous connaissez ça musulman, vous voulez désarçonner que ce n'est pas ce qu'il y a en rône. Alors, sur la question du Coran, il y a aussi qu'on s'interroge si le Coran est la parole incréée et éternelle d'Allah, quel est son statut exactement ? Parce que moi, je connais la parole incréée de Dieu, je sais qu'il sait, et je sais que puisque cette parole incréée, éternelle, parfaite, est Dieu, lui-même, le Verbe, la seconde personne de la Sainte Trinité, le Coran est-il aussi la seconde personne de la Sainte Trinité, monsieur le Président ? Alors, je demande à ce sujet-là parce que je vous ai fait remarquer un choix, c'est que le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Ce qu'il ne dit pas est la parole de Dieu. Et puis, un peu plus loin, le Coran dit que tout a été fait par la parole de Dieu. Vous avez entendu, Jésus n'a été fait par personne. On s'est fait tout seul. Et donc, il est Dieu. Le Coran lui-même qui gêne des lieux. Car si tout a été fait par la parole de Dieu et que gêne-lui et la parole de Dieu, lui-même n'a été fait par personne. Nous, non. Oui. Ah, mais bon. Donc, le Coran n'est pas créé, n'est pas éternel, alors ? Alors, vous savez, il y a plusieurs Corans qui ont existé. Au point, le troisième calife, Oudmane, a lui-même brûlé tous les Corans qui ne le faisaient pas pour créer le sien. Et c'est lui-même qui a, hors de l'étape, les traditions musulmanes elles-mêmes, c'est lui-même qui a composé le Coran avec les souveresses de longueur décroissante. Et là encore, on voit bien que si le Coran est réputé d'origine divine et que néanmoins ce soit un homme qui l'est organisé, sachant que l'organisation du texte ne fait pas qu'un texte lui-même, on voit bien que les musulmans eux-mêmes donnent la preuve du contraire de ce qu'ils affirment. Mais, dans ce cas-là, vous savez, il pourrait y trouver des affinances littéraires dans le Coran qui montrent que ce ne soit pas Dieu directement qui est identifié sa parole. Je vous le sais le Coran, je vous le sais. Alors, des influences littéraires dans le Coran, oui, de nombreuses. D'abord, on voit que le Coran va répéter des choses qui sont présentes dans l'Évangile. On les répéter pas toujours fidèlement, pas intégralement, en leur rajoutant des événements un peu particuliers, mais il y a ce rappel d'événements de l'Évangile, dont il parle de la parole de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de Marie, mais on voit aussi que le Coran va faire référence à la Torah, au Patatouk, mais en plus de ces textes inspirés, qu'ils présentent plus ou moins correctement, parfois un petit peu déformés, il y a d'autres textes dont il y a une influence forte dans les passages qui sont grands qu'on peut repérer. On voit des textes d'origine rabbinique tirés des taludes avec des légendes. On voit Salomon, le fils du roi David, qui fait appel à des fournis pour l'aider à bâtir le temple de Jérusalem. C'est un peu étrange, mais cette, je dirais, cette chose tellement étrange peut immédiatement être trouvée dans un autre référentiel, dans un autre texte antérieur au Coran et qui évoque la même chose, un aspect un peu magique de construction du temple et qui nous permet de dire, puisque le Coran reprend une histoire aussi étrange et que cette histoire est racontée par ailleurs et avant le Coran, il est bien clair que le Coran s'en inspire. Si un texte redit une chose qui est déjà dite avant lui, c'est bien le texte postérieur qui s'inspire du texte antérieur et pas de la reste. Alors, ensuite, il y a un autre argument apologétique important, c'est la sainteté de Jésus et qu'on peut aussi décliner dans le texte des chrétiens qui dit Jésus. Ensuite, il dit « Qui d'entre vous me convaincra de pécher ? » Quand on compare à la vie de Jésus et celle de Marie il n'y a pas beaucoup de temps. Donc ça, c'est un argument pour beaucoup de musulmans qui ne connaissent pas bien la religion, c'est pas bien la vie de Mahomet. Parce qu'on reprend que Mahomet a épousé à l'âge de 6 ans et a défleuré à l'âge de 9 ans, ils sont sous terre. Ils sont très 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 honte. C'est pas bon, pas comme ça, on touche. Parce que certains d'entre eux vont dire que c'est une erreur de copiste, il n'y a pas d'erreur au Coran et qu'elle n'a pas 9 ans dès 19 ans. Enfin, voilà, sans c'est... Sauf que la législation du nombreux pays musulmans que ce soit l'Yémen, l'Afghanistan, d'autres, ont intégré cette disposition de la légalité et le mariage à des filles de 9 ans. Et donc ça vient d'où ? Ça vient d'une source musulmane elle-même. Donc c'est pas une erreur. Ou alors il faut dire que l'islam se trompe, que les traditions depuis le 7e siècle se trompent. quand un musulman qui veut dire ça, ben, lui-même il n'est pas musulman. Alors, un exemple très frappant et un parallèle entre notre Seigneur et Mahomet sur une question de miséricorde et qui est pareil, important à pouvoir répéter aux musulmans. Le Coran ne cesse de parler du Dieu qui est miséricordieux et de la miséricorde. C'est une bonne chose parce que Dieu est vraiment miséricordieux. Mais nous avons deux exemples très parallèles. Dans un adit, on amène à Mahomet une femme qui est enceinte et qui lui demande ce qu'il faut faire. Et là, c'est clair, normalement, la femme peut être lapidée. Mais comme elle est enceinte, Mahomet lui dit va et puis revient nous voir lorsque l'enfance arrive. Elle revient et lui dit tu reviens nous voir lorsque tu auras sevré l'enfant. Et elle revient lorsqu'elle a sevré l'enfant et là, il dit, Mahomet lui dit la vie est là. Et donc, c'est l'exemple de la miséricorde de Mahomet qui a attendu pour habiter cette femme qu'elle ait mis au monde son enfant pour ne pas tuer l'enfant en même temps que la mère. Voilà ce qui est une forme de miséricorde, on peut le dire. Ensuite, nous avons notre Seigneur Léphi à qui on amène une femme adultère prise en flagrant délit. On va mettre au passage d'ailleurs qu'on n'amène que la femme adultère. Pas un homme adultère. Mais qu'on n'amène la femme adultère et les Juifs pour le Seigneur Assène pour le penser, ils ne disent pas qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ils savent très bien que la loi dans l'Ancien Testament demande une punition exemplaire contre cette femme. Et notre Seigneur répond à la femme, le premier, celui qui n'a jamais pêché, lance la première pierre. Tout le monde s'en va et notre Seigneur la revoit en disant va et ne pêche plus. nous avons ces deux exemples de miséricorde qui renseignent sur la sainteté des personnages qui pratiquent la miséricorde. Qui est inspiré ? Qui vient de Dieu ? Qui vit la miséricorde ? Celui qui transmet cette miséricorde à la pécheresse et qui l'envoie, on le devine sans doute, pardonner et charger de vivre saintement parce qu'il est lui-même saint et que c'est la sainteté de ce qu'il est qui est transféré à la pécheresse ou celui qui, parce qu'il est lui-même pêcheur est dans ce domaine-là, dans ce domaine très précis, couché avec l'un d'un autre, Mahomet va le faire à plusieurs reprises, il va prendre les femmes des autres, les femmes de ceux qu'il a fait assassiner le jour même ou les femmes de son neveu parce que lui plaît, c'est bien. Et Mahomet, là tu vois le type de miséricorde qui sort d'un cœur qui n'est pas miséricordieux parce qu'il n'est pas habité par la miséricorde, parce que Dieu ne lui a pas donné sa miséricorde. On voit que le mot miséricorde dans ce domaine-là est utilisé complètement faux, c'est simplement un paravent destiné à tromper les gens, il n'y a aucune miséricorde. Et dans cet exemple que vous avez cité, on pourrait faire remarquer encore d'autres différences car il est impressionnable qu'une femme enceinte vienne se présenter devant quelqu'un pour dire « la pluie de moi ». On comprend la caractère complètement faux de ce récit, il n'y a aucune forme historique, on pourrait imaginer une femme enceinte et dire « la pluie de moi ». Je vous le dirai là. Donc ça a été fabriqué pour dire aux musulmans « vous voyez cette femme, c'est un modèle de soumission à l'homme, elle a péché et elle réclame sa bénition, faites-en autant ». Et ensuite, on va encore montrer que Jésus dans son histoire de cette femme et il va aussi conduire tous ces hommes autour d'elle à se convertir. Il y a à propos de son péché. Donc on voit la différence. Il ne s'agit pas d'appliquer une loi, il s'agit de sauver dans tous les cas. Dans l'Isère, il n'y a pas de salut. C'est Allah qui a décidé de toute éternité qui se fait sauver et qui va au paradis tout ce qu'on en fait. Voilà. L'erreur se présente d'une façon répétitive et énorme. Alors, soit la raison agit, il permet de se rendre compte combien c'est absurde, soit la raison n'agit plus. Mais c'est aussi un signe. Si une personne n'attaque de lire des événements comme celui-ci et de se dire « c'est vrai » parce que la chaîne des transmetteurs Viznad est juste et donc toutes les personnes qui ont raconté cette histoire étaient des gens pieux, obéissants à la loi. Donc, je ne dois croire cette histoire. Mais si une personne croit cela, c'est le signe que par cette absence de raison, il y a quelque chose de profondément détruit en lui-même. Mais qu'est-ce qui l'a amené à cette destruction de la raison ? C'est sa foi religieuse, sa fausse foi. Donc, il y a un peur, un terreur par lequel l'Élysée existe à la, n'est-ce pas, menace continuellement celui qui l'écoute de des pires châtiments s'il n'obéit pas. est d'une manière à la fois cruelle et arbitraire. Donc, le désir que nous avons tous de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a son image et qu'il faut vivre avec lui, ce désir naturel, cette religion naturelle est perverti par cette fausse conception d'un Dieu qui est un tyran à la création. Et je voudrais, pour terminer, vous avez trois minutes, il faut conclure. Voilà. Bon, il y a plein d'autres choses à dire encore. Moi, je voudrais, pour terminer, rappeler la parabole du chemin. On va vous rappeler qu'il y a du grain qui tombe sous le chemin, les oiseaux viennent, le mangent, le s'annonce pas, donc il y a là. Il y a du grain qui tombe dans les endroits pireux, quand il n'y a pas de terre, ça va être séché par le soleil. Il y a du grain qui tombe dans les ronces et les épines qui, en poussant, étouffent le grain qui ne peut pas non plus porter du fruit. Ce grain, c'est évidemment la parole de Dieu, l'Évangile. Et, pour moi, cette troisième catégorie de terrain qui est donc activisée par des ronces et des épines est typique d'une âme musulmane. Une âme musulmane, c'est une âme remplie de ronces et des épines, c'est-à-dire remplie de canomnie, de préjugés, de mensonges qui ont été inculqués dès son enfance au sujet de la foi chrétienne pour qu'elles ne soient pas chrétiennes. Car dans le sable, le plus grand péché, n'est-ce pas, c'est d'être chrétien. Le seul péché que l'âme ne pardonne pas, c'est de croire à la finité. Donc, ça ne sert à rien d'évangéliser un musulman parce qu'il est vacciné contre la foi chrétienne, il sait mieux que vous ce qui est la foi chrétienne, il suffit de fatiguer, vous avez zéro sous toute la ligne. Donc, ce qu'il faut commencer par faire, c'est de ne pas arracher les ronces et les épines. Aucun exemple ne va semer du bon crème dans son champ qui est rempli de ronces et des épines. Il va commencer par arracher les ronces et des épines. Ce qu'il faut faire dans les musulmans, ce n'est pas tellement la peine de lui parler à l'autre ne soit pas tellement islamisé, de lui parler de la foi chrétienne parce qu'il est formaté contre ça et de lui montrer les contradictions du Coran et de l'islam pour que je commence à réfléchir. Posez des questions. Vous savez, on cherche un prochain qui s'appelle « Interrogénisteur » donc il n'y a pas plus qu'est-ce qu'est-ce où il a 1508 à poser les musulmans. Posez des questions, ça ne vous engage pas. Le musulman ne sait pas se poser des questions parce que peut-être vous voulez vous convertir quand vous cherchez à mieux convertir. Et on a maintenant lui-même à réfléchir à base et comment on a fait pour lui. L'amener à réfléchir c'est en fait dégoublier une grenade à l'intérieur et laisser agir. Je voudrais donner des mots en disant que pour reprendre votre image il faut arracher les ronces qu'il peut y avoir en lame pour aider à arracher quelque chose qui est solidement mis en terre il faut humidifier la terre. Je pense que notre amitié de bienveillance même vis-à-vis de musulmans qui peuvent être très hostiles très éminicaux notre amitié de bienveillance qui se manifestera extérieurement et aussi intérieurement par notre prière et par notre désir de sauver ces âmes sera une décondition indispensable pour pouvoir porter du fruit à cette apologétique qui s'efforce de l'île. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501